Bonjour à tous bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'aimerais boucler la boucle avec le PERP plan d'épargne retraite populaire ce contrat d'assurance vie destiné à la retraite boucle la boucle parce que dans une précédente émission je vous ai donné les caractéristiques de ce PERP dans une autre émission je vous ai expliqué comment choisir le meilleur PERP aujourd'hui j'aimerais qu'on s'attache à la fiscalité du PERP qui est vraiment très très attractive cette fiscalité elle est avantageuse à la fois pour l'impôt sur le revenu et à la fois pour l'ISF voyons déjà l'impôt sur le revenu les versements que vous faites chaque année sont déductibles de votre revenu net imposable dans la limite de 10% de vos revenus de l'année d'avant tout ça étant plafonné à 29 625 euros donc ce qui signifie que si vous faites un versement de 29 625 euros et que vous êtes dans la tranche à 45% tranche d'imposition bien sûr vous faites une économie d'impôt de 13 331 euros c'est vraiment pas mal mieux ce plafond dont je vous parle à 29 625 euros c'est le plafond valable en 2014 mais chaque année vous avez le droit à un plafond comme ça qui est évalué en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale et bien quand une année vous ne consommez pas ce plafond ou vous ne le consommez pas consommez pas totalement il est reportable sur trois ans ce qui fait en clair que l'année où vous souscrivez votre PERP vous avez le plafond de l'année en question et vous pouvez utiliser les trois plafonds des années précédentes ce qui fait pour vous quatre plafonds utilisables ce qui est drôlement avantageux surtout si vous avez une grosse rentrée d'argent ça peut effacer pas mal de choses mieux encore vous pouvez utiliser également les plafonds non utilisés de votre conjoint son plafond de l'année en cours et les plafonds des trois années précédentes si ils n'ont pas été utilisés ce qui fait qu'au total si vous souscrivez une année vous pouvez utiliser huit plafonds ce qui est énorme en termes de défiscalisation par ailleurs et heureusement ce PERP n'entre pas dans le plafonnement global des niches fiscales de 10 000 euros donc c'est vraiment tout bénéfice côté ISF maintenant c'est pas mal non plus alors c'est bien à deux titres d'abord pendant que vous constituez votre retraite pendant que vous épargnez les sommes que vous versez sur votre PERP n'entrent pas dans le patrimoine que vous avez à prendre en compte au titre de l'ISF donc ça c'est pas mal et également au moment où votre rentre vous sera servi quand vous toucherez votre retraite PERP et bien cette retraite PERP n'aura pas elle non plus à entrer dans le patrimoine taxable à l'ISF à condition cependant que vous ayez fait des versements réguliers les quinze années précédentes sur votre PERP alors je vous rassure tout de suite ces versements réguliers il suffit de verser 100 euros et ça suffit amplement donc on le voit le PERP est vraiment avantageux à tous les égards et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a un tel succès voilà et bien tout est dit il me reste à vous souhaiter une excellente semaine je vous dis à bientôt